bonjour à toutes et tous bienvenue pour cette nouvelle présentation de matériel de pêche en l'occurrence une canne une canne de la marque gunki le modèle c'est skyward mais j'ai choisi pour une fois un modèle vous allez le voir qui est tout petit c'est dans la gamme voyage chez donc le gros intérêt c'est que c'est une quatre brins qui va vraiment pas prendre de place aussi bien dans votre coffre de voitures que si vous êtes un peu voyageurs si vous partez à l'étranger en irlande notamment vous allez pouvoir pêcher le brochet avec sans aucun problème et elle devrait tenir dans votre valise qui évite les tubes aujourd'hui ça évite de perdre les cannes et surtout de payer très cher ce bientôt le tube va coûter plus cher que la place assise donc voyez on se retrouve avec quelque chose de très très bien fini le blanc qui est magnifique je ferai des gros plans dessus vous avez des torsades sur le blanc alors on retrouve bien sûr les couleurs de gunki avec cette tête de mort et puis et puis un coloris un peu vert flashy et donc vous avez quelque chose qui est vraiment très très bien monté avec des spigots qui tiennent très bien des anneaux de très bonne qualité j'ai pu le vérifier et surtout une action de fou j'ai pêché tout le matin avec là je suis sur un plan d'eau privé dans le morvant les temps des gaulois donc il ya quand même des très gros brochet derrière j'ai la chance d'en prendre deux de environ 80 cm ils sont montés très vite et ils ont été mis d'autorité dans les plus est franchement il ya un air sur cette canne qui est vraiment intéressant d'autant plus on a toujours un peu ce côté péjoratif entre guillemets des cannes quatre brins des cannes de voyage avec une action soit disant bof pas top etc là je peux vous garantir que j'ai mis quand même des très gros leur dessus jusqu'à 140 grammes j'avais un réplicant wobble qui pèse 140 grammes la canne étant donné pour une plage de puissance de 40 à 140 bon 40 à l'élance bien sûr sans aucun problème mais 140 je voulais voir si c'est elle a chargé beaucoup ou pas et non pas du tout elle jette ce réplicant une distance elle l'a satellisé quoi c'était génial alors ce qui est vraiment très très bien vous le voyez c'est qu'on a une très grande un très grand talon de cannes ce qui permet en effet d'avoir un bras de levier quand on lance on se fatigue vraiment pas du tout parce qu'avec ce grand talon avec cette grande poignée on lance sans aucun problème et ça ça facilite d'une part les lancer assez fluide on n'est pas bloqué quand on lance et d'autre part ça permet de gagner en distance parce qu'on a un bras de levier en effet qui est beaucoup plus long le blanc qui est d'une excellente qualité je l'ai dit franchement il est alors il va se charger bien comme il faut jusqu'à peu près à la moitié du blanc et après il renvoie la puissance et vraiment il jette très très bien donc ça c'est vraiment génial les marquages sont très bien fait comme d'habitude gunky on va dire que c'est hyper bon rapport qualité prix mais avec une finition qui est toujours très correcte et encore une fois je suis vraiment étonné et alors ça doit le renforcer mais je suis super content de cette qualité de blanc avec avec ce renfort qui est dessus avec un fil qui vient le renforcer et ça donne un look très agressif qui est vraiment assez caractéristique aussi de la marque gunky quoi voilà on va continuer de pêcher avec j'ai essayé déjà plusieurs leurres différents de tous les un peu de toutes les poids de toutes les tailles donc ça c'est vraiment intéressant et puis et puis vous retrouverez bien sûr l'article très prochainement dans le magazine on sait quand même déjà des gros leurres vous allez voir ça part super bien je vais vous abandonner une minute voilà je n'ai pas fait exprès les aléas du direct comme on dit aïe 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 voilà vous avez pu voir quand même qu'il est monté très très vite quoi allez on va le relâcher allez je vais poursuivre le test de cette canne gunky donc avec un leurre en quatre en quatre parties qui a une nage assez serré du coup et comme les brochets n'ont pas l'air super actifs ça peut peut-être les déclencher bon c'est un leurre qui pèse quand même assez lourd mais la canne le propulse sans aucun problème et bien voilà j'espère que cette courte présentation de cette canne gunky je le reprécise c'est le modèle skyward qui a une puissance de 40 à 140 grammes voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo à la liker à la commenter on répondra bien sûr à vos questions s'il y en a à très bientôt pour un autre test de stop stop wait a minute